La concurrence déloyale, on peut définir ça ainsi comme un abus, justement, dans l'exercice de la libre concurrence. La libre concurrence, c'est la règle, mais cette règle doit être exercée sans abus de la part des professionnels. Donc, vous voyez, là, on a le risque inverse de celui que je décrivais, la menace inverse de celle que je décrivais précédemment. Dans le premier cas, ce qu'on appelle les atteintes à la libre concurrence, les professionnels cherchent à la faire disparaître, cette concurrence, parce qu'elle la gêne. Dans le cas de la concurrence déloyale, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'on va pousser à l'extrême la concurrence en utilisant des moyens qui sont, en droit français, je le répète, considérés comme anormaux. Alors, j'ai employé ce mot tout à l'heure d'éthique des affaires. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éthique des affaires ? Ça n'est pas défini légalement, mais les tribunaux, maintenant, ont une pratique assez importante de cette notion. Ce sont des actes qui sont contraires à l'honnêteté, ce sont des actes qui sont contraires à la loyauté, et surtout, ce sont des actes qui sont contraires aux pratiques, aux usages commerciaux qui sont habituels chez nous. Alors, pas de définition, donc, je viens de le dire, donc il va falloir que les tribunaux fassent une appréciation au cas par cas. Est-ce que ce comportement est constitutif de concurrence déloyale ou non ? Je vous l'ai dit, maintenant, il y a une très abondante jurisprudence sur la question, donc les choses sont relativement claires, malgré cette absence de définition légale. Alors, quels sont les critères qu'utilise la jurisprudence ? Eh bien, la notion de bonne foi, celui qui est de bonne foi, il ne ment pas, il respecte ses engagements, il ne trompe pas ses partenaires. La notion d'équité, l'équité, c'est le juste équilibre que, normalement, on doit obtenir dans les relations commerciales. Et puis, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les tribunaux se réfèrent aux pratiques commerciales traditionnelles, habituelles, ce que l'on appelle les usages. Et les usages en droit commercial, c'est encore très important. Il y a des secteurs du droit où la coutume, puisque les usages, ça s'appelle ainsi, où la coutume est vraiment une source du droit qui est très mineure. En droit commercial, les usages ont encore une certaine importance. Donc, les tribunaux peuvent s'y référer pour savoir s'ils sont en présence d'un acte qui est normal dans les relations commerciales, ou d'un acte qui est excessif, anormal et qui constitue une concurrence déloyale. Voilà, donc, abus d'exercice de la libre concurrence, ou abus dans l'exercice de la libre concurrence. Alors, maintenant, il nous faut préciser un petit peu de quoi il s'agit concrètement. Alors, il y a toutes sortes d'actes de concurrence déloyale, qui sont donc tous différents les uns des autres, ce qui fait que, eh bien, on a été obligé, et ça, ce sont les juristes, la doctrine, comme on dit, qui s'y est employée, de faire un petit classement dans tout ça. Et donc, maintenant, eh bien, traditionnellement, on considère qu'il y a quatre catégories de comportements qui constituent de la concurrence déloyale. Alors, tout d'abord, je vous les cite, d'abord, et puis ensuite, nous allons les étudier l'un après l'autre. Il y a le dénigrement du concurrent, ça, c'est un grand classique. Il y a tous les actes qui sont destinés à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle, entre le professionnel et un de ses concurrents. Et puis, il y a également les actes qui vont chercher à perturber le fonctionnement de l'entreprise concurrente. Là, c'est encore une autre voie pour, justement, agir lorsque l'on ne respecte pas les règles habituelles en la matière. Et puis, enfin, quelque chose qui est un petit peu en marge, je vous expliquerai ça tout à l'heure, ce que l'on appelle le parasitisme commercial. Alors, donc, quatre catégories d'actes susceptibles de constituer une concurrence déloyale. Alors, tout d'abord, le dénigrement du concurrent. Donc, le dénigrement du concurrent, ça consiste à porter atteinte à l'image du concurrent. Et comment est-ce qu'on porte atteinte à son image ? Eh bien, en diffusant des informations qui seront soit des informations carrément malveillantes, soit des informations, disons, négatives. Et donc là, eh bien, il y a énormément de possibilités en la matière. Quelques exemples pour illustrer ça. Eh bien, par exemple, le professionnel qui va émettre un doute concernant la qualité des produits de son concurrent. Concernant, et ça, c'est encore peut-être plus insidieux, la sécurité des produits. Le professionnel qui va laisser entendre à un client que, oui, les produits de son concurrent sont plus intéressants en termes de prix, sont plus compétitifs en ce qui concerne cet aspect-là. Mais que, bon, il faut quand même s'en méfier parce qu'en matière de sécurité, ils ne sont pas fiables à 100%. Eh bien, ça, c'est constitutif de dénigrement du concurrent. Donc, là, c'est très important, le professionnel doit veiller à ne pas divulguer, enfin, c'est même pas divulguer, à ne pas donner ce type d'informations. Et comme on va le voir, peu importe que l'information soit vraie ou exacte. Du moment qu'elle porte atteinte à l'image du concurrent, eh bien, il y aura concurrence déloyale. Autre exemple, on ne va plus s'attaquer aux produits du concurrent, on va s'attaquer à sa personne. Et donc, on va remettre en cause, on va laisser entendre, là encore, qu'il n'est pas compétent dans son service après-vente, par exemple. Oui, j'achèterais bien. Oui, vous... comment dire ? Les ordinateurs, les photocopieuses de mon concurrent sont de bonne qualité. Mais vous savez, en ce qui concerne le service après-vente, c'est pas du tout ça. Ils ne sont pas compétents. Eh bien, ça, c'est du dénigrement. C'est un acte de concurrence déloyale. Laisser planer un doute sur l'honnêteté du concurrent, ça peut aussi être une concurrence déloyale. Donc, vous voyez, il y a énormément d'exemples de ce type. Tout dépend de l'activité, tout dépend des produits. On voit énormément de choses différentes. Alors, une petite remarque. Voilà, comme je l'ai dit à l'instant, la jurisprudence ne s'attache pas au fait que l'information soit fausse ou exacte. Du moment que l'information est négative ou malveillante, eh bien, il y a dénigrement. Les conditions de diffusion, alors là, il y a quand même une petite exigence. Il faut que les informations malveillantes qui sont données le soient auprès de la clientèle. Alors, clientèle existante ou potentielle. Dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, il s'agissait d'un client qui était un client potentiel, s'intéressant aux produits de l'entreprise. Et c'est là qu'on lui glisse que les produits du concurrent ne sont pas fiables. Bien, donc, ce sont des informations données à la clientèle existante ou potentielle. Ce qui veut dire que si une information négative est donnée sur le concurrent au sein d'une réunion de travail dans l'entreprise, il n'y aura pas concurrence déloyale. Si on dit dans une réunion de travail que les produits du concurrent ne sont pas très fiables ou qu'ils ne sont pas de bonne qualité, eh bien, et qu'on en tire comme conclusion qu'il faut axer notre propre publicité justement sur le caractère solide, fiable du produit, là, c'est tout à fait autre chose. La clientèle, on n'est pas concerné par l'information en question. Ensuite, évidemment, pour qu'il y ait concurrence déloyale, il faut que le concurrent en question soit désigné et identifiable par le client à qui on donne l'information malveillante ou négative. Si on dit simplement, vous savez, de toute façon, tous mes concurrents ont des produits qui ne sont pas de bonne qualité, bon, là, on est dans un cadre qui est différent. Si on nomme tel concurrent, eh bien, il peut y avoir concurrence déloyale. Le dénigrement collectif, malgré tout, malgré ce que je viens de dire, peut être sanctionné. C'est-à-dire qu'on a vu des hypothèses où des fabricants de produits étaient collectivement dénigrés par certaines personnes. Et donc, même si un seul d'entre eux n'était pas... Même si ça n'était pas un seul d'entre eux qui était visé, eh bien, on pouvait considérer qu'il y avait concurrence déloyale. Il y avait eu une affaire de ce type à une époque où on commençait à voir apparaître des fourrures synthétiques et où donc les fabricants de ce type de produits avaient évidemment dénigré les fabricants de fourrures véritables. Et il y avait eu une petite campagne de cet ordre-là. Et collectivement, les fabricants de ces fourrures véritables ont agi sur la base de la concurrence déloyale. Aucun d'entre eux n'était visé individuellement, personnellement. Mais le dénigrement collectif a été reconnu comme, là encore, un acte de concurrence déloyale. Alors, petite précision, il ne faut pas confondre le dénigrement du concurrent avec d'autres comportements qui n'ont pas la même qualification juridique. Alors, première chose, la simple critique. La simple critique ne sera pas sanctionnée si, par exemple, elle est vérifiable d'abord et si elle est exacte, dans la mesure où, eh bien, certaines personnes peuvent très bien donner un avis sur tel ou tel produit. Donc, si un magazine publie des informations, comme il y en a quelques-uns, concernant des produits et qu'ils émettent des critiques sur la qualité des produits, on ne sera pas dans le cadre du dénigrement. Ça, ça arrive lorsqu'on fait, par exemple, des essais comparatifs sur plusieurs produits, sur plusieurs marques, eh bien, on peut être amené à donner un avis négatif sur tel produit, sur la base de telle information, de telles caractéristiques qui ont été constatées, vérifiées. Eh bien, là, ça n'est pas constitutif de concurrence déloyale. La diffamation, en revanche, la diffamation, c'est plus grave, on pourrait dire, puisque c'est un acte qui porte atteinte à l'honneur de la personne qui en est la victime et c'est une infraction pénale. C'est-à-dire que là, non seulement il y aura dommage intérêt, mais il pourra y avoir une amende, également, sur la base de la diffamation. Ne pas confondre non plus le dénigrement avec la publicité comparative. La publicité comparative, vous devez le savoir, est autorisée en France depuis... Enfin, elle n'a jamais été interdite, pour être tout à fait exact, mais aujourd'hui, elle fait l'objet d'une législation précise qui en fixe le cadre. Donc, la publicité comparative, qui consiste à comparer ses propres produits ou services avec ceux d'un concurrent, concurrent, là encore, identifiable, eh bien, elle est autorisée à certaines conditions. Elle doit être objective, elle ne porte pas sur des éléments d'appréciation subjectifs, elle doit être vérifiable, exacte, bien sûr, et puis elle doit porter sur des éléments significatifs du produit. Et on exige aussi qu'elle soit pertinente, c'est-à-dire qu'on compare ce qui est comparable. Voilà. Donc, la publicité comparative, elle, est autorisée. Mais elle est autorisée à condition qu'elle n'apparaisse pas comme un dénigrement, justement, du concurrent qui est l'objet de cette publicité comparative. Donc, j'ai le droit de démontrer que mes produits sont meilleurs que ceux de mon concurrent dans une publicité comparative. Je n'ai pas le droit de dire que les produits de mon concurrent ne sont pas bons. Donc, c'est un exercice qui n'est pas si facile que ça puisqu'on peut assez facilement passer de la publicité comparative autorisée à une pratique de dénigrement du concurrent. Donc, il faut être extrêmement vigilant là-dessus.